Donc concrètement, il y a une pression fiscale qui est assez conséquente si on regarde la France dans sa globalité ? Oui, une pression fiscale qui est plus importante à Bordeaux qu'ailleurs. Elle est près de 40% supérieure à des villes comparables de la Mestrate. Et surtout, cette pression fiscale a essentiellement nourri des investissements qui sont parfaitement somptuaires ou inutiles au détriment d'équipements de proximité. Je ne prends pas l'exemple du grand stade, qui est devenu un trop grand stade, coûte très cher aux contribuables bordelais et métropolitains. Pour vous donner l'ordre de grandeur, en 2016, il représentait dans l'embêtement déjà important de la ville de Bordeaux 122 millions d'euros. La ville de Bordeaux a trouvé judicieux de transférer, j'ai envie de dire, le mystiguerie à la métropole. Cela représente un coût, toujours pour la ville de Bordeaux. C'est-à-dire que, malgré ce transfert à la métropole, la ville de Bordeaux va devoir payer, pour une durée indéterminée, 2,4 millions d'euros annuels à la métropole, en raison du transfert. Pourtant, beaucoup pensent que non. Beaucoup pensent que, du fait de ce report, la ville n'a plus rien à dépenser. Eh bien non. Alors, ça ne fait plus partie de son endettement. Mais par contre, elle doit payer, tous les ans, 2,4 millions à la métropole. Et en plus, il faut savoir aussi que la métropole, les contribuables de la métropole, parmi lesquels les contribuables bordelais, doivent aussi payer, tous les ans, 1,9 million d'euros, en plus. Donc, si vous voulez, c'est une opération qu'on qualifie de somptuaire, inutile, un grand stade qui est devenu un trop grand stade, parce qu'il n'est occupé que par moitié par l'équipe résidente. Donc, si vous voulez, c'est le type même de dépenses dont on hérite et dont on serait bien dispensé, d'autant plus que de tels investissements ont été faits au détriment d'équipements, je pense, par exemple, des gymnases, des musées, qui n'ont pas été entretenus ces dernières années. Donc, nous, on hérite également du besoin d'entretien de ces équipements basiques qui ont été négligés ces dernières années au profit de gros équipements inutiles. Si on revient sur le stade, ça veut dire quand même que vous allez devoir payer ad vitam aeternam ? Oui, oui, au-delà du contrat. Il y a un contrat sur 30 ans. Le contrat de partenariat public-privé est un contrat sur 30 ans. Donc, il a été récupéré par la métropole, mais la métropole ne le fait pas gratuitement. Elle nous demande de l'indemniser tous les ans à hauteur de 2,4 millions d'euros, sans qu'il soit mis un terme. Le terme, ça pourra être la vente du stade. Je ne cache pas que moi, je l'ai toujours souhaité. Je l'ai dit. Le problème, c'est que ça ne dépend pas du maire de Bordeaux, ça dépend de la métropole. Mais j'ai des discussions assez avancées avec le président de Bordeaux-Métropole pour que nous arrivions à mettre en vente. Mais c'est compliqué. Il y a un contrat de partenariat public-privé qui est mal fagocité, donc compliqué. Actuellement, on est en train de faire étudier par des juristes spécialisés les conditions de cette vente. Et il faut que cette vente, naturellement, ne soit pas préjudiciable ou contribuable. Donc c'est quelque chose d'actuellement assez complexe. Mais c'est vrai que je n'ai pas accès à penser que la meilleure solution, ce sera qu'on se débarrasse de ce grand stade parfaitement inutile et que les Bordelais cessent de payer tous les ans des sommes parfaitement inutiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !